Bonjour Dot ! Hey ! Bonjour Prof ! Aujourd'hui, nous allons revoir les abacs des longueurs, des aires et des volumes. Oh non ! Pas les abacs ! Tu vas voir, c'est facile. On prend le pari ? Une ligne ne possède qu'une seule dimension. Par exemple, ici, un segment de droite. Hey Prof ! Et comment s'appelle cette dimension ? Eh bien mon cher Dot, cette unique dimension est appelée sa longueur. Si tu ajoutes une deuxième dimension à une ligne, tu obtiens une surface. Prenons ici l'exemple d'un carré. En effet, le mot carré sera très pratique par la suite. Oh mais carrément ! J'imagine que les deux dimensions d'une surface sont sa longueur et sa largeur. Tout à fait ! Et si tu ajoutes une troisième dimension à une surface, tu obtiens un solide. Solide, dont les dimensions sont sa longueur, sa largeur et sa hauteur. Prenons ici l'exemple d'un cube. En effet, le mot cube sera très pratique par la suite. Ouais ! Et dans les films de science-fiction, on peut même passer dans la quatrième dimension ! Hum... Au lieu de dire des bêtises, sais-tu que le nombre de dimensions correspond exactement au nombre de colonnes dans la bac ? Mais oui, mon bon monsieur ! Une dimension, une colonne. Deux dimensions, deux colonnes. Trois dimensions, trois colonnes. Et quatre dimensions, quatre colonnes ! Hop, 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 dot, dot, trois dimensions et pas plus. Ça ira bien comme ça ! Hum... Quel rabat-joie alors celui-là ! Dans le chapitre sur les dimensions, tu as vu que nous pouvions mesurer les lignes, les surfaces et les solides. Et prof, et les solides, c'est du costaud ! Tu mesures une ligne qui n'a qu'une seule dimension grâce à sa longueur. Tu mesures une surface qui a deux dimensions grâce à son air. Tu mesures un solide qui a trois dimensions grâce à son volume. Pour comprendre la suite, tu dois bien faire la différence entre unité et unité de mesure. Oh non alors ! Je n'ai jamais rien compris à cette histoire ! Tu vas voir, c'est pas compliqué. Les unités, ce sont les nombres de 0 à 9. Tu les connais bien, c'est la première colonne des nombres entiers dans un abac. Elles s'écrivent avec un simple chiffre. L'unité de mesure, c'est la quantité d'une grandeur. Par exemple, le litre pour les liquides, le gramme pour la masse, le degré Celsius pour la température, le volt pour la tension électrique. Elles s'écrivent avec un nombre suivi d'un symbole. Donc, quand je vois un simple nombre, c'est une unité. Quand je vois un nombre plus un symbole, c'est une unité de mesure. C'est bien ça ? Exactement ! Tu vois, c'est pas très compliqué. Mouais ! Voyons maintenant les trois unités de mesure qui nous intéressent. Tu mesures la longueur d'une ligne avec le mètre. Son symbole est un M en minuscule. Les grandes lattes de tableau, par exemple, mesurent un mètre. Tu mesures l'air d'une surface avec le mètre carré. Son symbole est aussi un M minuscule avec un petit 2 pour rappeler les deux dimensions des surfaces. Cela correspond à un carré de un mètre de côté. Tu mesures le volume d'un solide avec le mètre cube. Son symbole est toujours un M minuscule avec un petit 3 pour rappeler les trois dimensions des solides. Cela correspond à un cube de un mètre d'arête. Un mètre d'arête ? Ça fait un fameux poisson. Mais j'y pense. C'est n'importe quoi que tes unités de mesure. Une latte de tableau, ça fait un mètre. Ça ne va pas du tout pour mesurer une crotte de nez, par exemple. Effectivement. Mesurer une feuille de papier en mètre, ça ne serait pas pratique. C'est trop petit. Mesurer un terrain de foot en mètre, ça ne serait pas non plus très pratique. C'est trop grand. On utilise donc des sous-unités et des sur-unités pour mesurer le plus facilement possible. Les sous-unités décrivent ce qui est plus petit que le mètre et les sur-unités ce qui est plus grand que lui. Ah bon ? Pour l'exemple, nous allons garder le mètre. Tu reconnais les sous-unités grâce à leur préfixe. C'est le petit mot qui se trouve devant le mot mètre. Pour les mesures plus petites que le mètre, tu as décis, centis et millis. Décis signifiant dix fois plus petit, le décimètre est donc dix fois plus petit que le mètre. Centis signifiant cent fois plus petit, le centimètre est donc cent fois plus petit que le mètre. C'est millis, signifiant. Signifiant mille fois plus petit, le millimètre est donc mille fois plus petit que le mètre. C'est exact. Et sur le même principe, pour les mesures plus grandes que le mètre, tu as décas, hecto et kilo. Le décamètre est dix fois plus grand que le mètre. Décas signifiant dix fois plus grand. Ou alors décas, c'est du café sans caféine. Et puis, ça continue avec l'hectomètre, qui est cent fois plus grand que le mètre, et le kilomètre, qui est mille fois plus grand. Tu cherches à m'embrouiller. J'ai déjà entendu ces préfixes dans d'autres mots, figure-toi. Kilogramme, centilitre, milliampère. Au contraire, c'est plus pratique. Comme ces préfixes servent dans de nombreuses grandeurs différentes, ça nous simplifie la vie. Mouais. Dans un abac, le nombre de colonnes par unité de mesure dépend du nombre de dimensions de la grandeur. Nous avons vu que les lignes qui se mesurent en longueur ne comportent qu'une seule dimension. Ces unités de mesure ne contiennent donc qu'une seule colonne dans l'abac. Prenons l'exemple d'un décamètre. On voit tout de suite qu'il est composé de dix mètres. Je peux vérifier dans l'abac que le décamètre correspond à dix mètres. Le truc pour s'en souvenir, c'est que le symbole du mètre ne comporte qu'une seule lettre. Une seule lettre, une seule colonne. Facile ! C'est après que ça se complique. Pas vraiment. Ça reste très simple quand on sait de quoi on parle. Les surfaces se mesurent en air et comportent deux dimensions. Leurs unités de mesure contiennent donc deux colonnes dans l'abac. Prenons l'exemple d'un décamètre carré, c'est-à-dire un carré d'un décamètre de côté. Ces côtés mesurent donc dix mètres de longueur, c'est bien ça ? Tout à fait. Eh bien, on voit tout de suite qu'il est réellement composé de dix, vingt, trente, enfin bref, cent carrés d'un mètre carré chacun. Pour écrire cent, j'ai besoin de deux zéros. Il y a donc deux colonnes dans l'abac des airs. Vérifions dans l'abac, si j'écris 1 dans la colonne des décamètres carrés, je vois que ça correspond à cent mètres carrés. Le truc pour s'en souvenir, c'est que le symbole du mètre carré comporte un petit 2 qui rappelle les deux colonnes. C'est bien ça. Les solides se mesurent en volume et comportent trois dimensions. Leurs unités de mesure contiennent donc trois colonnes dans l'abac. Prenons l'exemple d'un décamètre cube, c'est-à-dire un cube d'un décamètre d'arête. Ces arêtes mesurent donc, eh bien, toujours dix mètres de longueur. On voit tout de suite qu'il est composé de cent, deux cents, trois cents, etc. jusque mille mètres cubes. Continue. Pour écrire mille, j'ai besoin de trois zéros. Il y a donc trois colonnes dans l'abac des volumes. Vérifions dans l'abac, si j'écris 1 dans la colonne des décamètres cubes, je vois que ça correspond à mille mètres cubes. Et ? Et le truc pour s'en souvenir, c'est que le symbole du mètre cube comporte un petit 3 qui rappelle les trois colonnes. Bravo ! Tu viens de démontrer que ce n'est pas si compliqué que ça. Pour la suite, nous allons écrire dans l'abac. Pour cela, un bon outil sera le cache blanc. Oh non ! Pas le cache blanc ! Mais c'est super simple ! Il te suffit de toujours l'aligner avec la ligne de droite de ton unité de mesure. Tu choisis ton unité de mesure et tu alignes ton cache sur sa ligne droite. Et c'est tout ? Et c'est tout ! Si ton unité de mesure est le mètre, tu alignes ton cache sur la ligne droite du mètre. Si ton unité de mesure est le centimètre carré, tu alignes ton cache sur sa ligne droite. Et ça marche même pour les hectomètres cubes ? Bien sûr ! C'est toujours le même principe. Ah ouais ! Maintenant que tu te repères parfaitement dans l'abac, nous allons y écrire. Oh non ! Je ne vais jamais m'y retrouver avec toutes ces colonnes ! Bien sûr que tu vas t'y retrouver ! Retiens juste que quand tu écris, seule ton unité de mesure compte. Le nombre de colonnes n'a aucune importance. Commençons ! Selon que l'on aura affaire à des nombres entiers sans virgule ou à des nombres décimaux avec virgule, on n'utilise pas la même méthode. Pour les nombres entiers, c'est très simple. Je repère quelle est l'unité de mesure employée. Je place mon cache et j'écris la mesure du plus petit au plus grand. Par exemple, pour écrire 127 centimètres, je repère le centimètre qui est mon unité de mesure. Je place mon cache, puis j'écris du plus petit au plus grand, soit 7, puis 2, puis 1. Pour écrire 248 décamètres carrés, je repère le décamètre carré qui est mon unité de mesure, je place mon cache, puis j'écris 8, puis 4, puis 2. Pour écrire 659 millimètres cubes, je repère le millimètre cube qui est mon unité de mesure, je place mon cache, puis j'écris 9, 5, 6. Et pour les nombres à virgule, alors ? Eh bien, justement, pour les nombres décimaux, je vais utiliser la virgule. Par exemple, pour écrire 281,323 décamètres. Tout d'abord, je vais repérer le décamètre qui est mon unité de mesure et y placer mon cache. Mais c'est exactement la même chose qu'avant. Oui. Sauf que j'écris directement la virgule sur la ligne de droite de mon unité de mesure que j'ai repérée grâce à mon cache. Maintenant, je peux écrire ma partie entière à gauche de ma virgule. 1, 8, 2. Et puis, ma partie décimale à droite. 3, 2, 3. C'est ça ? Tout à fait, mon cher Dot. Mais c'est super facile, en fait. Alors, à toi de jouer. Comment vas-tu écrire 1842,235 mètres cubes ? Eh bien, je constate d'abord qu'il s'agit d'un nombre décimal. Je devrais donc écrire une virgule. Je repère le mètre cube qui est mon unité de mesure et je place mon cache. J'écris la virgule tout de suite sur la ligne de droite de mon unité de mesure. J'écris la partie avant la virgule du plus petit au plus grand. Et puis, je complète la partie décimale après ma virgule. C'est bien ça, prof ? C'est bien ça. Bravo, Dot. Yes ! Nous avons presque fini. Maintenant que nous savons écrire dans la bac, il ne reste plus qu'à y lire. Mais ça ne finira donc jamais, Audrey ? Avec tout ce que tu sais déjà faire, c'est le plus facile. Pour les nombres entiers, c'est vraiment trop simple. Tu repères le chiffre le plus à droite et tu places ton cache sur sa ligne droite. Ensuite, tu lis le nombre complet normalement et une fois arrivé au cache, tu lis l'unité de mesure qu'il t'indique. par exemple, pour cette longueur, je repère le chiffre le plus à droite qui est le 4 et j'y place mon cache sur sa ligne droite. Je lis le nombre normalement et arrivé au cache, je lis l'unité de mesure qu'il m'indique, ce qui me donne 1234 décimètres. Cela fonctionne pour les trois types d'ABAC. Par exemple, pour les volumes, je repère le 6 qui est le nombre le plus à droite et j'y place mon cache sur sa ligne droite. Je lis ensuite le nombre normalement et arrivé au cache, je lis l'unité de mesure, ce qui me donne 23756 décimètres cubes. Oui, facile, Emile. Et pour les nombres à virgule, c'est aussi simple, sans doute. Oui, c'est juste un peu différent. Pour les nombres décimaux, je commence par placer mon cache sur la virgule, puis je le monte tout droit jusqu'à l'unité de mesure. Ensuite, je lis le nombre normalement, puis je lis l'unité de mesure indiquée par le cache. Par exemple, dans cette grandeur, je place mon cache sur la virgule, puis je le monte tout droit jusqu'à son unité de mesure, le décimètre carré. Ensuite, je lis le nombre normalement et je finis par l'unité de mesure indiquée par le cache, ce qui me donne 523 000,412 décimètres carrés. Vraiment à l'aise, Blaise. Alors, à toi de jouer. Comme c'est un nombre décimal, je place mon cache sur sa virgule. Je le monte tout droit jusqu'à son unité de mesure qui est le mètre cube. Je lis le nombre normalement et je finis par l'unité de mesure indiquée par le cache, ce qui me donne 32 543,18 mètre cube. Et alors, bien joué René ? Dis, tu n'as pas fini avec tes prénoms ? Oui, c'était bien joué. Maintenant, tu sais tout ce qu'il faut pour convertir des grandeurs et les calculer grâce aux ABAC. Mais, ça sera pour une prochaine vidéo. Tu n'es donc jamais fatigué, hein ? Puisque c'est ainsi, dans les prochaines vidéos, je continuerai avec mes prénoms pour t'agacer, André.